C'est impressionnant en fait, c'est comme si vous aviez une prolongation de vous-même et l'animal en fait c'est le sens qui vous fait défaut. Je suis la présidente de l'école des chiens guides de Bordeaux qui s'appelle le centralier nord et je suis accompagnée de mon de mon merveilleux chien, l'oustique qui est un labradoodle qui a trois ans, ça fait un an et demi qui partage ma vie car je suis déficiente visuelle. Tous les chiens qui passent à l'école je les vois grandir, je les vois évoluer et l'oustique je l'ai vu, je l'ai vu. grandir avec sa famille d'accueil Nicole. Bonjour Pascal, bonjour, comment tu vas ? Il a très vite après son métier de chien guide et il est resté avec moi pendant 16 mois où j'ai pu le cajoler. C'est toujours bien. Le train, le tram, le bus. Quand on les voit tous les deux, après on se dit c'est que du bonheur. Vos éducateurs sont des profilers. On est pris en charge pendant 48 heures, on appelle ça le prestage, pour vraiment associer le chien qui vous correspondra le mieux. On va avoir trois éducatrices qui ont amené plusieurs chiens, donc de différentes tailles, qui ont différentes allures, qui ont différentes tractions, différents comportements. Et l'idée ça va être de les faire marcher avec ce chien, voir leur ressenti. Je suis plus transparente parce qu'il est là. Ce lien social est presque plus important que son métier de guide. C'est mon petit cœur, je le dis souvent. On est vraiment indissociable. Et ça j'espère pour de très très longues années.